What's good YouTube, c'est Black et on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur NBA 2K20 et on va commencer très très fort, vous me l'avez demandé sur Twitter je vais vous dévoiler l'archétype avec lequel je devrais normalement jouer toute l'année jusqu'à atteindre le 99 d'Overall on commence direct avec le nom et le prénom, vous vous demandiez si BigTimeRick allait revenir il ne va pas exactement revenir, on va passer sur quelque chose d'un petit peu différent parce que cette année on va faire pas mal d'onlines, il va y avoir plein de nouveaux formats, ça va être la folie et on va du coup passer sur un petit BigTime Blackie des familles hop, voilà, là ça part, meneur de jeu, évidemment ça c'est pas une surprise, droitier comme d'habitude et on va prendre le numéro 10 tout simplement parce que l'objectif cette année à la fin de 2K20 j'espère avant, ça dépendra uniquement de vous, c'est les 10 000 abonnés, on va aller les chercher numéro 10, let's get it ! ok on passe maintenant aux compétences, alors là il y a plein de choix qui sont possibles moi je vais vous dire directement, c'est celui-là, pour moi c'est une évidence 25% shoot, 25% organisation, ce que je veux dans ce 2K, c'est extrêmement simple c'est rouler sur un maximum de darons, c'est scorer un maximum vous le savez, j'aime beaucoup dribbler, j'aime aussi beaucoup shooter en mouvement ce build là, c'est tout simplement une évidence pour moi on va prendre le premier profil physique parce que c'est tout simplement celui qui va le plus vite et maintenant, on attaque les choses sérieuses, on va établir le profil du joueur on va commencer par augmenter, ce qui est absolument nécessaire, ce que je veux absolument maxer c'est-à-dire le tir de près, le double pas en pénétration, le mi-distance, le 3 points je vais faire pas mal de 5VS5, donc on va maxer aussi les lancers francs contrôle du ballon, forcément on va le maxer précision des passes, pareil après pour ce qui est de la défense, on va maxer la défense extérieure la rapidité latérale forcément, parce qu'on va beaucoup courir, on va se prendre beaucoup d'écrans, on le sait tac, et voilà et alors là il me reste 117 points j'ai pour l'instant un badge de finition 17 badges en tir 19 en organisation et un badge en défense on va clairement ajuster ça parce que pour l'instant ça va pas déjà je veux le plus possible de badges dans la catégorie tir et dans la catégorie organisation donc je vais monter jusqu'à atteindre le max je peux avoir jusqu'à 22 badges là vous voyez, je peux pas retirer de points ok, je suis un petit peu piégé le seul truc que je pourrais faire éventuellement c'est enlever un point soit en 3 points, soit à mi-distance parce que vous le voyez, j'ai toujours 22 badges de tir que j'enlève un en 3 points ou un à mi-distance mais clairement j'ai fait des petits tests de mon côté, ça ne sert à rien que j'enlève ce point donc autant le conserver dans le shoot ensuite pour ce qui est du mouvement au poste, pareil, je veux le maximum de badges possible c'est 23 donc je vais augmenter mon mouvement au poste jusqu'à ce que j'ai 23 tout pile voilà, donc je peux enlever un point d'attribut donc ce point d'attribut là, je vais l'enlever du mouvement au poste et je vais le mettre autre part où ça me sera plus utile je vais en mettre un petit peu en contre non pas que je vais beaucoup contrer dans le jeu parce que je vais pas être si grand que ça mais je veux des badges défensifs pour l'instant j'ai qu'un badge défensif c'est beaucoup trop peu surtout pour un meneur, avec tous les écrans que je vais prendre je vais devoir beaucoup courir donc du coup il me faut absolument plus de badges défensifs donc je vais augmenter les contres jusqu'à avoir le maximum en contre et je vais un tout petit peu augmenter la défense intérieure juste histoire d'avoir un badge de rebond en plus voilà, là j'ai 5 badges en défense rebond donc c'est parfait, je vais pas toucher plus que ça à la défense rebond l'organisation c'est bon les tirs c'est bon et du coup il me reste 12 points que je vais mettre dans les dunks en pénétration et là les gars on a les attributs parfaitement répartis la finition de toute façon ça va pas spécialement être notre fort le but de ce joueur ça va être d'être bon en dribble et d'être bon au shoot et principalement au périmètre en plus de ça donc pour le reste si on peut pas postériser les mecs personnellement je m'en fous je sais que vous ça peut vous gêner parce qu'il y en a qui adore ça pénétrer et mettre des gros posters personnellement je préfère axer cette année sur le tir l'organisation et un minimum de défense maintenant on va passer à la morphologie bon là vous le savez ça a aucune importance vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je vais mettre robuste alors pour la taille je vous ai demandé sur twitter je vous ai dit que j'hésitais beaucoup entre 1,91 et 1,93 parce qu'après bon on commence à perdre en précision des passes on commence trop à perdre en contrôle du ballon ça me gênait un peu donc 1,91 1,93 j'ai tranché et on va passer sur du 1,93 pourquoi ? tout simplement parce que quand on est trop petit finalement on souffre trop en défense on prend beaucoup trop cher 1,93 pour un meneur c'est largement largement correct ok c'est vraiment honorable donc on va se mettre à 1,93 les gars et on verra bien niveau poids là c'est extrêmement simple je ne suis pas pris la tête tous les ans c'est pareil avec Touquet je me mets au poids minimum je passe donc à 92 d'accélération et 89 en vitesse pour ce qui est de l'envergure j'ai décidé de me mettre au minimum alors ça je sais que ça divise beaucoup il y en a qui préfèrent avoir les bras de base ou un poil plus long ou un poil plus court cette année je mise tout sur l'attaque les gars all in rappelez-vous je ne joue pas tout seul j'ai toute ma squad autour de moi donc ce que je fais là je le fais en connaissance de cause je sais que derrière il y a des mecs qui peuvent rattraper le fait qu'en défense je ne vais pas être exceptionnel ok d'ailleurs shout out à eux parce que clairement ça me rend bien service donc on part sur une envergure au minimum je prends plus 3 à mi-distance plus 4 en 3 points plus 3 en contrôle du ballon ce qui fait que je vais pouvoir speed boost ça va être parfait je perds un petit peu en interception ça ok ça me gêne un peu mais je peux vivre avec et je perds un petit peu en contre mais ça j'en ai clairement rien à faire ensuite on arrive au take over et là j'ai 4 choix les gars playmaker créateur de tir spot up shooter ou slasher là dernièrement encore j'hésitais j'aime beaucoup prendre des shoots en mouvement ça je ne sais pas dans quelle mesure c'est différent par rapport au take over de tireur d'élite qu'on connaissait avant parce qu'avant par exemple les mecs qui avaient le take over de tireur d'élite ils pouvaient shooter à 3 points de mouvement sans problème ok là j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus axé le truc sur du catch and shoot mais compliqué à savoir donc là je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire dans un premier temps je vais prendre playmaker parce que mes stats au shoot sont déjà extrêmement élevées j'ai envie de faire du sale j'ai envie de briser des chevilles partons sur du playmaker ok personnage bon joueur terminé oui c'est terminé on y va on va voir de quel joueur notre joueur se rapproche le plus Kyrie Irving Steph Curry et D'Angelo Russell parfait cette étape là les gars on s'en fout un petit peu ok vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a toujours les cap breakers un petit peu comme dans 2K19 mais c'est pas vrai ok si vous voulez maxer votre 3 points direct vous pouvez le faire si vous voulez maxer votre contrôle du ballon direct vous pouvez le faire ok pas besoin d'attendre pour moi 96 pour pouvoir speed boost ok je peux augmenter mon contrôle du ballon à 86 avant le 96 donc bref ça c'est juste pour que vous voyez un petit peu les stats maxées vous voyez que c'est très correct c'est même très 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 bien j'ai envie de vous dire déjà c'est mon build forcément si je fais ce build c'est qu'il est bien et là on passe au badge là je vais prendre mon téléphone ok parce que là j'ai noté 2-3 trucs je me suis fait des schémas de ouf pour être honnête avec vous en finition on va pas se prendre la tête on va prendre teardropper parce que clairement la pénétration c'est pas mon fort donc je vais pas essayer d'aller au contact des mecs parce qu'ils vont me rouler dessus par contre un petit teardrop de temps en temps ça permet de pénétrer de pas forcément être au contact du vis-à-vis ok des big men qui vont essayer de resserrer et ça peut me permettre de prendre des doubles pas qui seront finalement pas trop contestés donc ce badge là va m'être utile c'est sûr ensuite pour la défense pour la défense qu'est-ce que je me suis noté j'ai que 5 possibilités ok j'ai que 5 améliorations je vais en mettre 3 dans pro de l'esquive parce que je le sais je vais prendre un max d'écran et ensuite pour le dernier choix je vais prendre le truc qui me permet de rester devant les adversaires voilà je vais mettre ça insaisissable ok je vais le mettre en argent mes badges défensifs sont placés pour les badges de tir maintenant on va attaquer un peu les choses sérieuses catch and shoot en argent finition libérée en argent machine à tirer en argent imperturbable en or on va voir si je peux le mettre en all of fame sniper en or spécialiste du coin je vais pas le mettre je vais vous dire pourquoi plus tard tir difficile en all of fame marqueur infatigable en il m'en reste 4 améliorations ça je vais le mettre en argent il m'en reste 2 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire imperturbable en all of fame et tireur infatigable en or je vous explique maintenant pourquoi j'ai pas pris spécialiste du coin pour 2 raisons la première c'est que j'ai catch and shoot en argent donc aucun intérêt déjà de prendre spécialiste du coin puisque quand je vais prendre le ballon en catch and shoot dans le corner ce badge là va s'activer et en plus de ça j'ai machine à tirer qui va s'activer aussi donc finalement je peux me permettre de nexter spécialiste du coin tir difficile en all of fame ça c'est la base parce que je vais prendre plein de tirs en mouvement sniper pour tirer de loin c'est parfait et puis imperturbable parce que si je me fais contest c'est important que je puisse scorer surtout si le mec revient en retard et là en all of fame je suis sûr que je vais pouvoir le faire et on finit avec l'organisation on va prendre altruiste en argent premier pas rapide en or briseur de cheville en all of fame créateur d'espace en or produit dribble en all of fame main ferme en all of fame et là il me reste 3 améliorations et on va prendre dribbler infatigable en or et là on est bon en termes de tenue de balle contrôle du ballon dribble et tout je suis au top du top avec briseur de cheville qui va se combiner à produit dribble et main ferme pour éviter de perdre la balle créateur d'espace pour aller tirer en mouvement sur les step back ça va être parfait dribbler infatigable oui parce que je vais beaucoup porter le ballon donc forcément il faut que je puisse encaisser et puis premier pas rapide en plus du fait que je puisse speed boost ça va être très 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 fort et altruiste en argent quand même parce qu'il faut penser à la famille voilà les gars ce que je voulais vous dire sur mon build j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez décidé de faire comme joueur parce qu'évidemment ça encore une fois c'est le meilleur archétype par rapport à mon style de jeu dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur dites moi ce que vous auriez peut-être modifié si vous découvrez la chaîne abonnez vous on est à deux doigts des 7000 dropez un petit like et puis on se retrouve très très vite pour plein 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 d'autres vidéos sur NBA 2K20 c'était Black Game out Peace